... Madame, Monsieur, bonsoir. C'est non. Jacques Delors renonce à être candidat à l'élection présidentielle. Après avoir maintenu le suspense jusqu'au bout, il l'a annoncé il y a quelques minutes lors de l'émission 7 sur 7, avec ce soir une audience qui valait Delors. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre, je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. Si, en dépit de la force de ces éléments personnels, j'ai beaucoup réfléchi à la perspective d'un nouvel engagement, c'est parce que je crois que mon pays a besoin de profondes réformes, notamment pour rénover la démocratie, nous en avons parlé ce soir, encourager la participation des citoyens, lutter contre le chômage et l'exclusion, et donc rétablir le lien social, assurer la cohésion de notre pays. Sans oublier, et pourrais-je l'oublier, le caractère vital pour la France de demeurer l'inspiratrice d'une Europe politique puissante et généreuse à la fois. Je suis sûr que les Français aspirent à reconstruire une société fondée sur la solidarité envers tous, mais aussi sur la responsabilité de tous. La question qui se posait à moi était dès lors de savoir si, dans l'hypothèse où je serai élu président de la République, j'aurai la possibilité et les moyens politiques de mener à bien ces réformes indispensables. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Je vous le dis franchement, je ne souhaiterais pas, après avoir été élu, être obligé de cohabiter avec un gouvernement ne partageant pas mes orientations. J'aurais alors le sentiment d'avoir menti aux Français en leur ayant proposé un projet pour la France qui ne pourrait pas être mis en œuvre avec leur participation active. Là est mon devoir qui rejoint la nécessité d'apporter plus de cohérence et plus de transparence dans la vie démocratique. Ne pas donner d'illusions aux Français. En effet, les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Je serais sans doute critiqué par certains pour une attitude qui n'est pas habituelle dans la vie politique. Mais j'espère que les Français qui connaissent mes convictions et ceux qui m'ont manifesté ces derniers temps leur encouragement comprendront les raisons et surtout les analyses qui, en fin de compte, vont amener à cette décision. Cette décision va bouleverser, c'est peu de le dire, le jeu politique dans les toutes prochaines semaines. Avant d'en reparler longuement, je vous propose un très très rapide tour de table en compagnie de nos 5 invités ce soir qui, en 30 secondes, vont nous dire très rapidement leur première réaction. Tout d'abord, Henri Emmanueli. Ce soir, les militants et les électeurs de gauche ont la gueule de bois. — Je suppose. Moi, je suis moins surpris que d'autres, puisque je le savais. Mais j'avais décidé de tenir parole et de respecter le moment que choisirait Jacques Delors et la manière dont il s'exprimerait. Mais je l'ai rencontré à la fin septembre, début octobre. Il m'avait dit qu'il me donnerait une réponse le 1er décembre. Et il me l'a donnée le 1er décembre. — Nous allons y revenir dans quelques minutes. Jean-François Horry, vous êtes en direct du Parti Radical. Est-ce que vous êtes déçu ? Et est-ce que Bernard Tapie va se lancer ? — Bien. S'agissant de la décision de Jacques Delors, ses motivations et ses scrupules sont respectables. Et je respecte son choix, qui ne m'a pas surpris. Et que, pour ma part, j'attendais sans fébrilité, puisque j'ai la responsabilité d'appliquer les décisions du Congrès de Radical. Et Radical a décidé que nous aurions un candidat à l'élection présidentielle. — Nous rejoignons maintenant en direct de la mairie d'Anthony Patrick Deveggian, qui est RPR pro-Baladur. Votre 1re réaction, M. Deveggian ? — Ma 1re réaction, c'est de se dire que la gauche vient de perdre sa plus grande chance de gagner l'élection présidentielle, mais que ça ne doit pas nous conduire à faire des bêtises à droite. La bataille aura lieu au centre. C'est là que se gagnera l'élection présidentielle. Et la gauche vient de déserter le centre avec la défection de Jacques Delors. Mais en même temps, nous ne devons pas multiplier les candidatures en croyant que c'est arrivé. Il faut donc clarifier notre situation à droite pour aborder cette élection par une bataille au centre. — Au siège du RPR, Jean-Louis Debray, RPR, bien sûr, mais lui favorable à la candidature de Jacques Chirac. Quelle est votre 1re réaction ? — Écoutez, nous respectons naturellement la décision de Jacques Delors. Il l'a expliqué. Nous comprenons ses raisons. Plus que jamais, il faut faire le débat d'idées que Jacques Chirac a voulu. Il faut rassembler les Français, tous les Français, sur un certain nombre d'ambitions pour la France. Et pour les Français, c'est ce que nous faisons avec Jacques Chirac. Et nous allons continuer inlassablement cette campagne sur le thème des idées, des idées pour la France, car nous voulons incarner le mouvement et l'innovation. — Le centriste Bernard Stasi est avec nous. Bernard Stasi, votre réaction en quelques mots ? — Eh bien moi, je regrette le fait que Jacques Delors ne se présente pas. Je n'avais absolument pas l'intention de voter pour lui. Mais je le regrette parce qu'avec Jacques Delors comme candidat, la campagne présidentielle aurait eu une certaine tenue, une certaine dignité, une certaine qualité. Je le regrette parce qu'avec Jacques Delors candidat, l'Europe, qui est un problème fondamental, aurait été au cœur de la campagne. Mais je le regrette aussi parce que la menace de la victoire de Jacques Delors aurait obligé la majorité à s'unir autour d'un candidat. Alors qu'actuellement, sans Jacques Delors, cela risque d'être la foire d'emploi. — Merci, messieurs. Nous allons bien sûr vous retrouver dans quelques minutes, tous, car nous avons beaucoup de questions à vous poser. En ce jour de la Saint-Daniel, Jacques Delors avait donc le choix entre se jeter dans la fosse au Lyon ou, comme Saint-Jacques, se refermer dans sa coquille. Après avoir beaucoup hésité, à 70 ans, il a donc préféré goûter aux joies de la retraite. Commentaire Roland Sicard. Ceux qui sont allés chez Jacques Delors le savent bien. Depuis longtemps, le patron de la Commission européenne n'est pas ses maîtres dans l'art de cacher son jeu. — Oui, c'est la bonne soupe. — C'est bon. Avant d'abattre ses cartes, il aura laissé passer l'été, puis l'automne, seule, sa femme aura été dans la confidence. Et tant pis, pour ceux qui n'auront pas apprécié. C'est que Jacques Delors a un parcours atypique. Il n'a pas fait l'ENA. Il a suivi les cours du soir. Pour réussir, il est issu d'un milieu modeste. Jacques Delors est aussi un militant chrétien. Il a longtemps eu sa carte à la CFTC, mais le pouvoir, il ne l'a abordé que sur le tard, à 44 ans. C'est en 1969, Jacques Chabandelma, ses premiers ministres, il veut réformer la société. Jacques Delors est son principal conseiller. Mais quand Georges Pompidou m'est feint à l'expérience, le conseiller comprend une chose, ses idées, c'est avec la gauche qu'il pourra les mettre en œuvre. 1981, François Mitterrand est président de la République. Jacques Delors est ministre des Finances. Les nationalisations, la relance de l'économie, la hausse du SMIC, les 39 heures, la cinquième semaine, il approuve. Mais très vite, la machine s'emballe, l'inflation et le chômage aussi, il faut dévaluer. Jacques Delors demande une pause, le gouvernement le suit. C'est la rigueur. Delors assume. Cette mesure, nous ne l'avons pas prise pour nous être agréable. Nous savons que c'est une potion difficile à avaler. Mais nous l'avons prise pour donner de la force à notre réajustement monétaire et pour accélérer la désinflation. Désinflation, réajustement, beaucoup OPS ne pardonneront pas à Delors ce virage de la rigueur, mais dans l'opinion, le ministre des Finances a le vent en poupe. En 1983, pour son unique campagne électorale, il est élu maire de Clichy. On parle même de lui pour Matignon. Mais quand en 1984, Laurent Fabius succède à Pierre Moroy, Pierre Berégowat s'installe aux finances, Delors part pour Bruxelles. Et depuis 10 ans, le président de la Commission européenne a beaucoup travaillé. L'élargissement de la communauté, le traité de Maastricht, l'Union monétaire, il y est pour beaucoup. Il a aussi rencontré beaucoup de monde. A chaque sommet des pays industrialisés, il est sur la photo, il a rang de chef d'État. C'est peut-être pour cela que petit à petit, l'idée a fait son chemin. Après Bruxelles, pourquoi pas l'Élysée ? Tant que Michel Rocard était le candidat des socialistes, la question ne se posait pas vraiment. Mais depuis l'échec des européennes, tout a changé. Delors aura longtemps douté. Si à Noël ou à la fin janvier, vous êtes candidat, est-ce que ce sera par devoir ? Si c'est oui, ce sera par devoir. Jacques Delors, qui n'aura donc pas résisté à son vieux rêve, prendra 69 ans une retraite tranquille chez lui, avec sa femme. Son devoir, il estime l'avoir déjà depuis longtemps rempli. Voilà pour ceux qui prennent ce journal en cours. Je rappelle l'information de cette soirée. Jacques Delors renonce à être candidat à l'élection présidentielle. Une décision, Arlette Chabou, qui va provoquer un véritable séisme dans le monde politique, aussi bien à gauche qu'à droite. Oui, je veux dire qu'il ne faut pas être surpris. On sait que Jacques Delors n'avait pas envie d'être candidat. Il donnait à ses proches, à son entourage, toutes les bonnes raisons qu'il avait de ne pas l'être ces dernières semaines. Il les a répétées à plusieurs reprises. Donc Jacques Delors est resté insensible au sondage qu'il le donnait gagnant ces dernières semaines, insensible aussi aux appels de ses amis politiques comme Pierre Moroy, aux encouragements du président de la République, François Mitterrand, insensible aussi à l'argument qui constate à lui dire « Si vous n'êtes pas candidat, il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle ». Alors ce soir, Jacques Delors avance deux types de raisons. Des raisons personnelles. Il met en avant, par exemple, son âge et puis sa longue vie de travail. Il aspire aujourd'hui au repos. Et puis aussi et surtout des raisons politiques. Car il estime que même s'il était élu, président de la République, il n'aurait pas, après une dissolution de l'Assemblée, de majorité pour gouverner et faire les réformes qu'il souhaite faire. Il serait donc condamné à une cohabitation qu'il refuse. Et en quelque sorte, Jacques Delors ne croit pas à une dynamique présidentielle qui suivrait son élection. Et ainsi d'ailleurs, eh bien il met plutôt dans l'embarras l'éventuel candidat de gauche en laissant entendre qu'il n'y aurait pas de majorité pour un candidat de gauche, même s'il était élu, ce qui ne sera pas facile. Alors conséquences politiques, elles sont évidentes. L'embarras pour le Parti socialiste qui va devoir choisir un candidat. Et puis, eh bien, cette décision de Jacques Delors relance évidemment la campagne à droite et le duel entre Jacques Chirac et Édouard Balladur qui lui devrait se déclarer sans doute au début de l'année. Donc Jacques Delors, ce soir, après une décision qu'il dit encore une fois irrévocable, son devoir, dit-il, c'est de ne pas être candidat. Merci. Paradoxe de l'histoire, depuis quelques semaines, on avait assisté à un complet renversement de tendance. Tous les instituts de sondage ont en effet donné les uns après les autres Jacques Delors vainqueur d'Édouard Balladur au second tour, l'écart étant encore plus important dans l'hypothèse d'un duel Delors-Chirac. J'évite en mer. Début octobre, il y a un peu plus de deux mois, Jacques Delors est donné perdant dans un second tour de présidentielle battu par le Premier ministre, battu aussi à l'époque par le maire de Paris. 3 novembre, Jacques Delors a à peine esquissé sa rentrée politique. Les sondages le placent maintenant à égalité avec Édouard Balladur et pronostiquent sa victoire face à Jacques Chirac. Deux semaines plus tard, la tendance s'inverse et pour la première fois, le président de la commission de Bruxelles est donné vainqueur d'un duel avec le chef du gouvernement. Opposé au candidat du RPR désormais déclaré, il creuse l'écart. 23 novembre, le congrès du PS et la sortie de son livre ont encore dopé sa cote. Delors progresse face au Premier ministre et reste loin devant Jacques Chirac. Dernier sondage en date, il y a trois jours, même le suspense entretenu autour de sa candidature lui aura réussi. Jacques Delors devance aujourd'hui Édouard Balladur de 6 points et le maire de Paris de 22 points. Voilà, nous allons revenir maintenant en compagnie de Jean-Michel Carpentier avec nos cinq invités. Bien évidemment, priorité, le temps de parole le plus important donné à Henri Emmanuel, parce que c'est vous que cette décision concerne, bien évidemment, en premier lieu. C'est-à-dire que vous m'aviez invité ou il y avait sur le plateau ? Oui, oui, non, non, vous êtes invité, vous êtes là. Je me pose la question. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines au PS ? Comment ça va se passer ? Le Parti socialiste aura un candidat, il aura une convention extraordinaire à la fin janvier et nous désignerons un candidat que nous ne laisserons imposer ni par les sondages ni par d'autres considérations. J'ai bien écouté les arguments de Jacques Delors et je les connaissais. Je pense qu'il ne faut pas donner de délusion aux Français, mais je pense que l'espoir reste entier. Moi, j'ai appris à me battre et je me battrai quelles que soient les circonstances parce que nous sommes confrontés dans les années qui viennent à une régression sociale considérable et je pense qu'un homme de droite à l'Elysée, c'est un grand danger pour des millions de salariés, pour les exclus, pour les chômeurs et donc j'appelle toutes les femmes et tous les hommes de gauche, quelle que soit leur déception, à garder la tête haute et à garder une forme d'espérance. Le Parti socialiste, le socialisme a existé, il a gouverné, il existera, il dépasse nos personnes. Comme l'a dit Jacques Delors, il n'y a pas de sauveur suprême et nous aurons un candidat qui se battra. Cela dit, Aliévin, vous l'avez appelé solennellement à faire son devoir donc honnêtement, vous êtes déçu ce soir. Je suis déçu et je le regrette s'il peut encore réfléchir mais après ce qu'il a dit, ça me paraît difficile. Oui mais quand même, il vient de donner un argument qui est très dur pour vous quand même. Il a dit, je le cite, je n'aurais pas eu la possibilité, les moyens de politique de gouverner. Au fond, est-ce que ça ne vous incite pas à penser que vous êtes un petit peu responsable de son refus parce que vous avez donné au Parti socialiste un virage trop à gauche en fait pour lui ? Écoutez, je vous remercie de cette interprétation mais je ne crois pas que ce soit la sienne. Non, c'est une interprétation parce que je viens de l'écouter avec attention et il n'a pas dit ça et j'ai eu des conversations avec lui samedi dernier qui me paraissent laisser sans fondement ses assertions. Alors sur quel point ? J'ai écouté Jacques Delors à SN Jeudi et si vous voulez, le petit jeu qui consisterait à dire maintenant Jacques Delors n'est pas candidat parce que c'est la faute du Parti socialiste, je vous en prie. Le Parti socialiste existe, a existé, existera. J'ai fait une promesse à Liévin, elle sera tenue. Celle-là vous a échappé et vous avez eu grand tort. Oui, mais en revanche, par exemple, tout à l'heure, M. Deveggian disait que la gauche abandonnait le centre pour la campagne présidentielle. Comment, sur quelle base politique allez-vous désigner votre candidat sur une base très à gauche où vous allez garder le sens du message de Jacques Delors ? M. Carpentier, vous pensez bien que pour agir, on ne va pas aller prendre nos conseils chez M. Deveggian, d'une part. Deuxièmement, le Parti socialiste aura un candidat et moi, je souhaite qu'il parle clair. Jacques Delors dit tout à l'heure qu'il ne faut pas mentir. Moi, je n'ai pas l'intention de mentir et j'ai l'intention d'apostrofer avec le Parti socialiste et son candidat ceux qui mentent, ceux qui expliquent aux gens que grâce au retour de trois points de croissance, on va résorber le chômage, ceux qui expliquent aux gens que dans les années à venir, il n'y a pas de problème si on les écoute, moi, je les apostroferai avec les socialistes et vous verrez qu'il y aura un débat. Le Parti socialiste aura un candidat désigné par les militants du Parti socialiste et par personne d'autre et ça ne se fera pas dans un rayon d'un kilomètre carré autour de Paris, autour de la rue de Solferino. Ça se fera chez les militants, chez les sympathisants si on trouve un moyen de les associer, mais ça me paraît court pour le faire. Mais ne vous inquiétez pas, le socialisme n'est pas mort, il vivra. Vous ne craignez pas une candidature de Bernard Tapie ? Je pense que Bernard Tapie fera ce qu'il veut, simplement j'attire son attention sur le fait que si on veut qu'il y ait un candidat de gauche présent au second tour, il faut qu'il réfléchisse beaucoup, parce que je ne pense pas que la vocation de Bernard Tapie soit d'être candidat juste pour éviter qu'il y ait un candidat de gauche au second tour. Ça ne me paraîtrait pas correspondre au discours qu'il a tenu jusqu'ici. Quel pourrait être le quartet pour cette sélection ? Pierre Moroix, Jacques Lang, Michel Brocard, vous-même ? On ne va pas recommencer, on en sort. Je vous pose la question que je comprends bien. Franchement, ce n'est pas injurieux. Vous êtes sans candidat. Non, mais je n'ai pas du tout considéré que c'est injurieux. C'est ce que je voulais dire. On sort de trois mois de suspense et de psychose. Et maintenant, le temps presse. Laissez-nous respirer. Je pense que nous aurons un candidat. Je vous ai dit, on aura une convention fin janvier. À ce moment-là, le Parti Socialiste aura un candidat et pas deux. S'il y en a d'autres, ils seront peut-être candidats, mais pas du Parti Socialiste. Vous restez avec nous, Henri-Emmanueli. Nous allons maintenant retrouver en direct du Parti Radical Jean-François Horry. Alors, je repose la question à laquelle vous n'avez pas trop répondu tout à l'heure. Est-ce que Bernard Tapie va annoncer sa candidature ? Selon moi, il doit y aller et selon moi, il sera candidat parce que c'est l'intérêt de la gauche, contrairement à ce que j'entends. Bernard Tapie touche des catégories de Français qui ne dialoguent plus avec les candidats de la gauche traditionnelle. Et par ailleurs, Radical a des messages particuliers à délivrer aussi bien sur l'idée laïque que sur le chômage, sur la solidarité ou sur l'Europe fédérale dont Jacques Delors a dit l'intérêt. Monsieur Horry, Jacques Delors vient de dire à l'instant que le Parti Socialiste et le Parti Radical, je le cite, peuvent se mettre d'accord sur un candidat pour être au deuxième tour, doivent se mettre d'accord. Alors, si Bernard Tapie se présente, ça risque de poser un problème au candidat socialiste de gauche. Très franchement, je ne suis pas sûr que si Bernard Tapie déclare comme je le souhaite sa candidature, eh bien, ce soit radical qu'il y ait cette question à se poser. Peut-être nos amis du Parti Socialiste devront-ils se la poser, mais je crois qu'en effet, le mieux pour que la gauche soit au deuxième tour, c'est qu'il n'y ait dans cette zone politique qu'un seul candidat. Et pour moi, ça doit être Bernard Tapie pour une raison plus générale, c'est qu'il tient un discours exigeant dans une République. Quand la République est de moins en moins républicaine et quand le pouvoir est confisqué par une petite aristocratie, il faut rendre la parole aux tiers-États. Et la question qui est posée dans cette élection est de savoir si en France, les gens ont désormais plus envie de voter pour des gens qui leur ressemblent ou pour des gens qui les méprisent. Voilà ce que va dire Bernard Tapie, je l'espère, dans cette campagne. Henri-Emmanueli, est-ce que Bernard Tapie peut prétendre représenter la gauche ? Je n'ai pas l'intention de polémiquer avec M. Horry, pas plus aujourd'hui qu'hier, et donc je ne relèverai aucun de ses propos. Je répète que la question maintenant, c'est de savoir si la gauche est suffisamment responsable pour relever le challenge et avoir un candidat au second tour. Et je répète, non déplaise à qui que ce soit, il ne s'agit ni d'arrogance, ni d'esprit hégémonique, mais que seul, tout le monde le sait, le candidat du PS socialiste pourra être ce challenger. Et donc je demande à Bernard Tapie de bien réfléchir car je ne pense pas que son souci soit d'éliminer la gauche du second tour. Je rappelle et je précise à nos téléspectateurs que Bernard Tapie sera l'invité d'une édition spéciale de notre rédaction mardi soir. Nous allons maintenant retrouver dans sa mairie Patrick Devedjean qui, je vous le rappelle, est militant RPR mais pro-Baladur, comme on dit. Alors M. Devedjean, est-ce que la plupart des observateurs disent que le retrait de Jacques Delors relance plutôt les chances de Jacques Chirac? Est-ce que c'est votre opinion? Je veux dire que le problème ne se pose pas comme ça aujourd'hui. Le problème, il est d'abord politique. Il nous faut le meilleur candidat pour gagner la bataille du centre puisque Jacques Delors vient d'abandonner le centre. On voit bien que l'élection présidentielle se passera là. Les scores d'ailleurs qui sont crédités dans les sondages soit pour M. Delors soit pour M. Balladur montrent que c'est le centre qui fait la différence. Patrick Devedjean, est-ce que vous ne craignez pas quand même une multiplicité de candidatures à droite à partir du moment où la majorité va avoir l'impression qu'avec l'absence de Jacques Delors ce sera beaucoup plus facile? Oui, vous avez raison. C'est notre risque. Notre risque aujourd'hui c'est d'ajouter à la confusion parce qu'il me semble qu'à gauche on risque une multiplicité de candidatures. Je dirais que c'est leur problème. mais nous aussi à droite on a déjà vu d'ailleurs les candidatures se multiplier. Ça fait penser au général De Gaulle qui disait après moi ce sera le trop-plein c'est ce qui nous menace aujourd'hui et ça peut rendre aussi le scrutin très incertain. Donc il faut clarifier nos questions de candidatures. Nous avons un peu de temps pour cela puisque l'élection aura lieu dans 5 mois seulement mais il ne faut pas s'endormir. Merci. Au siège du RPR toujours en direct bien sûr Jean-Louis Debray qui lui ne cache pas ses sympathies pour Jacques Chirac. Alors est-ce que vous êtes ce soir plutôt soulagé ? Nous ne sommes pas soulagés ou plutôt soulagés. Ce que nous souhaitions c'est que le débat d'idées que nous avons initié et que Jacques Chirac a initié depuis plusieurs semaines puisse se dérouler normalement. Delors a pris sa décision. Il y a probablement une raison aussi qu'il a incité à prendre cette décision c'est qu'il sait que la valeur des sondages 5 mois avant le scrutin n'a aucune valeur. Par conséquent ce qui nous importe aujourd'hui c'est de rassembler et de rassembler non pas en fonction de critères politiciens mais en fonction d'un débat sur le fond quelle Europe voulons-nous quelle politique pour l'emploi c'est ça qui est important aujourd'hui et aucun autre calcul politique. Oui mais Jean-Louis Debray vous n'avez plus d'adversaires à gauche là si je puis dire. Alors est-ce que la campagne de Jacques Chirac va s'accélérer contre Edouard Balladur est-ce que vous allez vous en prendre directement à son gouvernement pour vous démarquer d'Edouard Balladur ? Nous ne faisons pas une campagne contre un gouvernement contre quelqu'un nous faisons une campagne pour la France et pour les français ce que nous voulons c'est à travers ces 150 jours qui nous restent dire ce que nous proposons quelle est l'ambition que nous voulons avoir pour la France et nous écartons toute polémique avec qui que ce soit pour l'instant il y a un candidat c'est Jacques Chirac qui défend des idées qui défend une ambition et c'est ça qui nous intéresse et n'attendez de nous aucune politique aucune polémique pardon aucune critique nous voulons vraiment nous situer sur le débat des idées merci beaucoup Jean-Louis Debré nous terminons avec notre cinquième invité Bernard Stasi membre du CDS Pierre Méniori a déclaré hier si Delors est candidat il faudra un candidat unique de la majorité a fortiori maintenant la bataille va pouvoir s'ouvrir dans vos rangs c'est ce que l'on peut craindre une des raisons pour lesquelles je souhaitais la candidature de Jacques Delors c'est que cela obligeait la majorité à s'unir autour d'un seul candidat alors il y aura peut-être plusieurs candidats de la majorité ce qui est indispensable c'est que ce ne soit pas une guerre à coup avec tous les coups permis je crois qu'il faut qu'il y ait une certaine bonne conduite c'est l'expression qui a été utilisée entre les éventuels nombreux candidats de la majorité si l'on veut que la majorité l'emporte il ne faut pas croire que parce que Jacques Delors n'est pas candidat c'est nécessairement la victoire du candidat de la majorité Bernard Stasi est-ce qu'au fond de vous-même vous ne pensez pas que c'est joué pour Édouard Balladur ? je ne pense pas que ce soit joué pour qui que ce soit c'est certainement plus facile pour Édouard Balladur ou pour le candidat de la majorité mais il ne faut pas croire que tout est permis qu'on peut dire n'importe quoi et notamment sur le plan européen c'est extrêmement important pour nous si Jacques Delors avait été candidat il était absolument indispensable nous étions un certain nombre à l'avoir dit que le candidat de la majorité est un discours européen clair manifeste la volonté d'engager la France dans une politique européenne volontariste sinon les électeurs de la majorité attachés à l'Europe auraient été tentés de voter pour Jacques Delors bon il se trouve que Jacques Delors n'est plus candidat ça ne veut pas dire que sur le plan européen il faut dire n'importe quoi et que le candidat de la majorité se laisse aller à une démagogie anti-européenne qui serait non seulement contraire aux intérêts de la France mais aussi néfaste pour le candidat de la majorité merci Bernard Stasi une dernière question et Henri Emmanuel au fond de vous même est-ce que vous pensez que la gauche a encore une chance de gagner ? je vous entends de dire qu'il n'y aurait plus de candidats de gauche il n'y en a pas pour l'instant je voudrais vous dire que tout ça c'est ne pas tenir compte de la réalité politique française il y aura un candidat de gauche il y aura un débat d'idées il y aura un débat politique et je dis aux femmes et aux hommes de gauche qui doivent être très déçus ce soir de garder leur capacité de réaction et leur rappeler que tout au long de notre histoire nous avons connu des hauts et des bas nous sommes dans un bas c'est clair mais qui continuent à garder le regard fixé vers l'horizon et vers le haut merci Henri Emmanuel merci à nos 4 autres invités pour être tout à fait complets sur ce chapitre je vous rappelle que le candidat communiste Robert Huss sera demain l'invité de notre journal donc mardi Bernard Tapie et que Jean-Marie Le Pen lui aussi candidat aura l'occasion de s'exprimer sur notre antenne dans les tout prochains jours lui il est officiellement candidat depuis ce matin je veux parler de Brice Lalonde confirmé par le congrès de Génération Ecologie réuni aujourd'hui à Laval Brice Lalonde est le 3ème candidat écologiste à l'Elysée cette candidature a été approuvée au prix de la démission de près d'un tiers des délégués sur place Jacques Deveau Fallait-il un candidat Génération Ecologie aux élections présidentielles ? La question a largement secoué le congrès du mouvement même si le résultat a été très favorable à Brice Lalonde Oui 133 voix 72,7% Parmi les opposants un petit groupe a quitté le mouvement pour eux cette candidature symbolise la défaite des idées au profit de la carrière politique d'un homme Lalonde maintenant il est là avec ses petits groupis bon qu'est-ce qu'il va faire sa petite cuisine l'intérêt pour le mouvement c'est d'avoir l'argent des élections c'est tout quoi c'est pas comme ça qu'on fait de la politique opposition également des nostalgiques de l'union avec les verts pour eux deux candidats écologistes c'est beaucoup Il fallait d'abord rechercher l'union des écologistes cette union elle a existé lors des législatives elle a été volontairement s'aborder aussi bien par la direction des verts actuelles que par la direction de Génération écologie actuelle Mais Brice Lalonde est bien décidé à démontrer que l'écologie politique n'est pas morte Génération écologie a des choses à dire et ne veut pas se priver d'une tribune On veut parler au français on veut servir son pays et donc l'élection présidentielle excusez-moi mais il n'y a aucune raison que le prochain président de la république oublie l'écologie on est là pour lui rappeler même si on n'est pas nombreux Il s'agit de prener la chute ou de commencer la remontée à ce moment-là ? Il s'agit surtout d'aider la France qui va mal en ce moment Désormais seul mettre à bord ou presque Brice Lalonde envoie Génération écologie à la bataille en espérant renverser la tendance et redonner du poids au mouvement écologiste Bernard Tapie sur tous les fronts aujourd'hui c'est avec sa casquette de dirigeant de fête de l'OM qu'il était sous le feu des projecteurs comme l'on dit l'Olympique de Marseille a en effet élu aujourd'hui un nouveau président l'ancien présentateur de télévision Pierre Cangioni reportage Patrice Vellet la fin d'une époque la fin des années tapis l'OM sans son président fétiche c'est officiel depuis ce soir 18h il part ému et bouleversé de passer le flambeau les anciens savent que quand c'est la guerre on planque ses enfants on essaie de faire en sorte que si le pire arrive il arrive pour vous tout seul il faut pas que l'OM subisse ou en tout cas paye elle aussi les attaques qui me sont réservées donc je crois que le moment était venu il était impératif que cette session se fasse de telle sorte que je veux mettre l'OM à l'abri de mes turbulences personnelles le nouvel homme fort de l'OM le voici Pierre Cangioni un journaliste sportif depuis 6 mois en affaire avec le club d'entrée il réfute le qualificatif d'homme de paille quand j'étais sur la chaîne ça s'est produit exactement de la même façon quand on a voulu me faire avaler des couleuvres je ne les ai pas avalées j'ai préféré la porte au placard donc c'est toujours possible ça mais je ne pense pas que ça se produise vous verrez et les adhérents ont vu Pierre Cangioni est désormais président de l'association OM sous 8 jours le transfert financier devrait être achevé les actions de Bernard Tapie revendues et un nouveau président de la section professionnelle nommé succéder à Bernard Tapie c'est une chose très difficile il le sait lui-même nous le savons tous le tout c'est d'être conscient et alors à la place d'un homme providentiel il y a une équipe bon c'est vrai nous n'avons pas de mine nous n'avons pas de pétrole mais enfin nous avons des idées des idées et des partenaires entre autres une entreprise internationale de vêtements de sport le tour de table sera bouclé rapidement mais Bernard Tapie a promis de garder un oeil sur l'OM jusqu'à la fin de saison jusqu'au retour espéré en première division l'actualité à l'étranger plusieurs colonnes de blindés russes ont pénétré ce matin en Tchétchénie et se dirigeaient à vive allure vers la capitale Grosny la Tchétchénie et la dernière des 89 entités de la fédération de Russie a refusé de rentrer dans le giron de Moscou depuis plus de 4 mois maintenant cette petite république musulmane de Caucasie est plongée dans une guerre civile entretenue par Moscou qui a toujours vu d'un très mauvais oeil le président proclamer unilatéralement l'indépendance de son pays en novembre 1991 commentaire Michael Darmon objectif Grosny la capitale de la Tchétchénie plusieurs centaines de blindés appuyés par des troupes d'infanterie ces images en provenance de la frontière tchétchène ne laissent planer aucun doute les russes passent à l'acte l'intervention contre la petite république du Caucase a commencé ce matin les colonnes de l'armée russe sont parties des républiques voisines notamment l'Ossétie au nord-ouest l'Ingouchie à l'ouest et c'est là que les militaires russes vont rencontrer les premières résistances de la population locale bilan de ces affrontements 5 civils tués et une dizaine de blessés massés à la frontière depuis deux semaines les militaires attendaient l'ordre du Kremlin pour mettre au pas la république rebelle un ordre signé vendredi par Boris Yeltsin Moscou n'a jamais reconnu l'indépendance de la Tchétchénie proclamée en 1991 et soutient depuis l'opposition tchétchène qui veut renverser le président Djokhar Doudaïev et les russes comptent justement sur les troupes de l'opposition pour faire tomber Grasny la capitale Grasny où sous les bombardements on se prépare à la guerre les habitants de religions musulmanes se déclarent prêts à lutter jusqu'au bout pour protéger l'indépendance de leur pays lutter jusqu'au bout à l'image de ces femmes qui prennent les armes en appelant à la résistance manifestation à Grasny mais aussi à Moscou Place Pouchkine des pacifistes moscovites protestaient cet après-midi contre le coup de force en Tchétchénie ce soir Boris Yeltsin entend laisser encore une chance à la négociation mais sur le terrain les militaires se tiennent prêts à lancer à tout moment la bataille de Grasny en Bosnie les serbes continuent de souffler le chaud et le froid en alternant détente et humiliation pour les responsables sur place de l'ONU le commandant des casques bleus en Bosnie le général Rose a ainsi été empêché de se rendre en tournée d'inspection dans l'enclave musulmane de Biatch autre humiliation les combattants serbes bosniaques ont intercepté un convoi de ravitaillement en carburant destiné précisément aux casques bleus reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Boussier Philippe Deslandes nous sommes aujourd'hui à moins de 48 heures de l'épuisement de nos stocks de fonctionnement courant je sais qu'au cours des derniers jours vous avez déjà dû endurer de fortes restrictions les jours prochains pourraient être plus difficiles encore le message est clair non seulement la situation est mauvaise mais elle peut encore s'aggraver il faut dire que depuis plusieurs jours le manque de carburant est le souci numéro 1 des casques bleus stationnés dans Sarajevo il y a plusieurs semaines déjà que pas un convoi d'essence ou de gasoil n'est entré dans la ville et depuis ce matin plus aucun véhicule de l'ONU n'a pu se ravitailler aux différents points de distribution sur l'aéroport ou en ville ces citernes sont vides et déjà la Fort-Pronu ne peut plus remplir toutes ces missions à la date d'aujourd'hui nous avons arrêté toutes les missions mobiles avec des véhicules consommant de l'essence en particulier le déploiement anti-missiles avec les chars sagués et les missions d'escorte et de transport des ukrainiens car leur véhicule fonctionne à l'essence demain ce seront les patrouilles en ville les escortes de convois humanitaires et même la mission anti-sniper avec véhicules blindés pourtant jugés prioritaires qui seront arrêtés pour l'instant aucune amélioration n'est en vue et cet après-midi la situation s'est même plutôt dégradée non seulement le convoi français de six citernes d'essence bloquée depuis 24 heures à l'un des derniers points de contrôle serbe dans la banlieue de Sarajevo n'a pas pu entrer en ville mais ces mêmes serbes se sont carrément emparés de camions danois détournant à leur profit 28 000 litres de carburant c'est un véritable hold-up auquel se sont livrés ces miliciens serbes un hold-up qui venant après le revers infligé hier au général Rose empêché d'entrer dans Biatch montre peut-être les limites de la bonne volonté affichée depuis deux ou trois jours par les autorités serbes de Bosnie Dramatique incendie ce matin dans une tour de 7 étages à Remirmont dans les Vosges le dernier bilan fait état de quatre morts dont trois enfants et de nombreux blessés par intoxication dont 18 ont été hospitalisés reportage Ludovic Fossard cette petite fille reste silencieuse accablée par le drame qu'elle vient de vivre elle habitait dans l'un de ses appartements aujourd'hui dévastés par les flammes le feu s'est déclaré à 9h30 ce matin provoquant la panique parmi les locataires moi j'ai eu peur parce que voir quelqu'un essayer de sauter de la fenêtre et puis un bébé suspendu au-dessus de 6 étages sous les boules les gens essaient de tortire il y en a qui ont pu réussir à sortir surtout la famille qui avait eu déjà le feu et ils ont pu réussir à sortir puis les autres ils ont resté bloqués parce qu'ils étaient à l'étage au-dessus et puis ceux qui étaient en bas ils sont tous sortis aussi sans problème mais vraiment c'est catastrophique d'après les premiers éléments de l'enquête à l'origine de ces dégâts des enfants qui auraient mis le feu à des matelas par accident au cinquième étage de cet immeuble une fumée épaisse se serait alors propagée vers les étages supérieurs causant la mort par asphyxie de trois enfants de la même famille dans ce quartier populaire qui accueille une forte communauté de Sénégalais des familles nombreuses résident parfois à 15 ou 16 dans des logements trop petits sur des matelas entassés dans des pièces matelas qui dégagent en brûlant des fumées extrêmement toxiques les investigations les investigations ultérieures le préciseront mais certainement l'oxyde de carbone voire d'autres gaz toxiques parce que comme il y a beaucoup de matelas dans les appartements qui en se consumant ont pu dégager des fumées toxiques à quelques centaines de mètres de l'incendie dans ce gymnase les locataires indemnes de l'immeuble ont pu y trouver refuge ainsi qu'un peu de nourriture une vingtaine de personnes ont dû être hospitalisées trois d'entre elles se trouvent ce soir dans un état critique Les députés ont supprimé aujourd'hui à l'unanimité une disposition votée récemment par le Sénat contraignant le gouvernement à inciter toute personne résidant en France à se soumettre au dépistage systématique du Sida où l'on reparle des chevaliers du Lotus d'Or cette secte installée à Castellane dans les Alpes de Haute-Provence plusieurs centaines d'habitants de la région ont manifesté aujourd'hui pour exiger la fermeture de cette secte dite du Mandaron un reportage Alban Mikosi Didier Beaumont Le pas décidé et les rangs serrés comme dans les jacqueries d'autrefois des centaines de manifestants partent à l'assaut de la colline sacrée du Mandaron voilà qui ne pouvaient laisser indifférent les vigiles de la secte dans cette partie de cache-cache-champêtre on a évité l'affrontement physique les manifestants ont entamé une joute verbale par sono interposée contre le gourou de la secte Gilbert Bourdin vivèrent les idoles vous dèvent vous causez des ravages sociaux vos comportements portent gravement la tête à la dignité à la liberté de la personne humaine aux droits de l'homme trois heures durant on s'est ainsi regardé en chien de faïence pas de dialogue possible chacun dans son camp et des témoignages émouvants comme celui d'Alain Delcourt sa fille et sa petite fille sont de l'autre côté au monastère du Mandaron cette secte qui est en otage notre petite fille fait du chantage au sortiment pour obtenir de l'argent et enfin pour se venger de ne pas obtenir de résultats qui est en notre égard des propos insultants et diffamatoires du côté des chevaliers du lotus d'or les grilles sont restées ostensiblement fermées nous avons demandé à rencontrer le messie cosmoplanétaire celui-ci est sans doute trop occupé à chasser les mauvais esprits à déléguer un de ses disciples nous rassurer pas question de suicide collectif donc le seigneur est contre le suicide il a cité des phrases de ses livres entre autres il faut entretenir le corps de matière et dire non à l'autodestruction et tandis que le prieur continuait ses incantations les manifestants sont redescendus dans la vallée en promettant de revenir très bientôt football le sélectionneur Aimé Jacquet a rendu publique la composition de l'équipe de France qui rencontrera l'Azerbaïdjan mardi en Turquie comme prévu vous le voyez Papin fera bien partie de l'attaque des Bleus aux côtés d'Eric Cantona à toujours capitaine de l'équipe de France en coupe du monde de ski bon début de saison pour les couleurs françaises chez les hommes tout d'abord Luc Alphand a remporté une bonne troisième place dans le superjet de Tignes ce matin et chez les femmes la nuit dernière à Lake Louise au Canada Florence Masnada a frôlé l'exploit la championne dauphinoise a en effet failli à 18 centièmes près remporté sa première victoire en descente en coupe du monde Thierry Clopaud le ski français faisait grise mine ces derniers jours avec les blessures de ses deux grands espoirs Nicolas Buretin et Mélanie Suchet saison compromise et puis aujourd'hui il y a eu le grand réveil le rayon de soleil avec deux places sur le podium chez les femmes et chez les hommes à Lake Louise tout d'abord c'est Florence Masnada ici qui après avoir été opérée trois fois déligamment croisée interne s'est payée le luxe de décrocher une belle deuxième place dans cette descente canadienne deuxième à 18 centièmes de l'américaine Hilary Lindt Florence skieuse complète fera partie des grandes favorites pour les épreuves de combiné elle excelle c'est vrai en slalom avant-hier elle a terminé sixième du slalom d'Alberta c'est dire si la skieuse de Champs-Rousse semble partie cette saison pour une belle revanche sur le destin un autre revanchard cumulard de blessures qui croit de nous en son étoile c'est Luc Alphand Luccio pour les intimes qui ce matin s'est offert une belle troisième place dans le super jet de Thigne troisième derrière deux champions olympiques l'américain Tony Mo et le vainqueur l'autrichien Hortlib à 29 ans le skieur de Cerchevalier sait que les blessures à répétition ont retardé son éclosion il y a 18 mois il avait songé à tout arrêter aujourd'hui avec cette troisième place Alphand se relance dans le cirque blanc son objectif gagner la semaine prochaine une des deux descentes courues à Val d'Isère c'est le moral qui revient dans la maison France avant-guerre Paris connaissait comme beaucoup d'autres grandes capitales la fièvre des cabarets et c'est pour renouer avec cette tradition que des artistes se sont regroupés pour former le cabaret sauvage cela sous un magnifique chapiteau de bois à Marais dans le parc de la Villette à Paris reportage Eric Perrin sur des images signé Bernard Puisseusseau et Pascal Puyot Bienvenue au cabaret sauvage welcome dans son monde surréaliste vous y verrez oui vous y verrez un chapiteau de bois se transformer en bateau ivre mais méfiez-vous le capitaine est très à cheval sur le règlement il n'y a qu'une loi au cabaret sauvage il n'y a pas de loi loin des schémas habituels une star devant les autres derrière ici c'est toute une troupe qui vous accueille musicien chanteur danseuse jongleur trapéziste bonimenteur poète et qui sait philosophe sans oublier un acteur essentiel le magic mirror onirique palais de boiseries et de miroirs né en 1930 à l'âge d'or du cabaret on ne vient pas au spectacle on en fait partie c'est malheureux qu'aujourd'hui le public est un peu oublié dans la salle dans le noir qu'il ne participe pas dans un cabaret il faut que les gens ils existent le public aussi et puis les individus dans le public nous permet d'aller plus loin spectacle cosmopolite fidélité à l'esprit du cabaret voyage dans les continents grâce à une troupe qui regroupe une quinzaine de nationalités il nous manque une touche d'Asie sinon on fait le monde voyage dans le burlesque avec ses deux trapézistes allemands héritiers de Buster Keaton imaginez l'angoisse de cet acrobate qui n'a qu'une crainte c'est que le public voit sous les juges de sa compagne voyage dans la poésie le trompettiste est au fond de l'aquarium deux heures et demie plus tard durant lesquelles le public a également pu boire manger et même danser avec la troupe le port étant vu terminus mais il est des voyages dont on garde longtemps les images les sourires en mémoire si vous avez pris ce journal en retard je vous rappelle l'information essentielle de cette journée Jacques Delors renonce à être candidat à l'élection présidentielle une décision lourde de conséquences Arlette Chabot et qui demande explication oui si vous voulez on peut revenir sur les deux types d'arguments avancés par Jacques Delors les premiers arguments pour ne pas être candidat sont des raisons personnelles son âge la volonté qu'il a aujourd'hui de prendre un peu de repos et puis ensuite les raisons politiques il estime donc que s'il était élu président de la république il n'aurait pas de majorité pour gouverner il devrait donc cohabiter ce qu'a priori il refuse alors les conséquences politiques on les a déjà entrevues en écoutant les réactions de ceux qui étaient nos invités ce soir Henri Emmanuel le premier secrétaire du parti socialiste annonce que le PS choisira son candidat fin janvier objectif être présent au second tour de l'élection présidentielle pour le mouvement radicat Jean-François Horry souhaite une candidature de Bernard Tapie De Végean le baladurien Patrick De Végean affirme que l'élection se gagnera au centre sous-entendu Édouard Balladur est le mieux placé pour l'emporter Jean-Louis Debré secrétaire général adjoint du RPR estime que rien n'est joué comprenez que Jacques Chirac a des chances de remonter le handicap et que la bataille sera bien entre Édouard Balladur et lui et enfin le centriste Bernard Stasi regrette donc la candidature de Jacques Delors qui aurait placé le débat sur l'Europe voilà pour les réactions de ce soir au renoncement de Jacques Delors et la décision qui je le rappelle a-t-il dit est irrévocable merci Arlette Chabot dernier point sur ce lourd dossier avec notre invité le sociologue Dominique Volton qui a publié un livre d'entretien avec Jacques Delors qui s'appelle l'unité d'un homme aux éditions Oddi Jacob Dominique Volton bonsoir vous avez passé de très très nombreuses heures en compagnie de Jacques Delors est-ce que vous avez été surpris de cette décision surpris non parce que bon d'abord j'avais pas fait ce travail avec lui dans ce contexte là mais c'est vrai que ils ont vu un programme oui mais ça je crois qu'ils n'ont pas voulu entendre ce qu'on avait dit à savoir qu'on avait commencé ce travail bien avant quand c'était Michel Rocard qui était en tête et qu'en fait on voulait et moi je voulais notamment vis-à-vis de lui que ses idées sur la société et la politique soient présentes dans un débat indépendamment d'une élection présidentielle bon je suis pas totalement surpris de sa décision mais si je puis dire je savais que c'était un homme à part dans le contexte social et politique français là je crois qu'on en a une fois de plus la preuve c'est à dire que ces comportements surprennent et c'est vrai qu'il y a une certaine manière de faire de la politique autrement et là pour le coup je crois qu'il vient de le dire même si l'électrochoc est un peu dur et même très dur à gauche et bien au-delà de la gauche Vous avez fait des confidences ou vous l'avez appris ce soir ? Non je crois que il y a une unité d'un homme si vous voulez il y a une unité d'un homme d'ailleurs il y a le mystère d'un homme on le voit ce soir puis il y a la liberté d'un homme ce qui est sûr moi je crois c'est que un ça veut dire deux choses sur la limite de la logique des sondages parce que tout de même il a bien dit que ça ne suffisait pas donc comme on a de plus en plus tendance à penser la politique à partir des sondages ça fera réfléchir Deuxièmement l'honnêteté et les valeurs qu'il a quand même rappelées ce soir vont obliger tous les hommes politiques à droite ou à gauche à faire bien plus attention à ça d'autant que les citoyens vont avoir quand même cette espèce de garant moral pour regarder derrière Puis en fait la troisième chose je suis persuadé qu'il va continuer à faire de la politique mais naturellement autrement et donc pas dans un champ politique traditionnel ce qui finalement est assez conforme à tout ce qui a été sa biographie Ultime question vous qui le connaissez bien vous pensez qu'il va trouver le sommeil ces temps-ci parce que c'est une décision très lourde Moi je ne pense pas qu'il le trouvera facilement ces temps-ci d'ailleurs d'autres fois dans sa vie politique mais par contre c'est vrai que sur l'Europe et sur la bataille des idées sur la société là je crois qu'à mon avis il va essayer d'être le plus présent possible ce qui est paradoxal c'est qu'il avait une voie royale qui était la voie politique et qu'il la refuse et qu'il va essayer de le faire autrement donc d'une certaine manière moi qui ne suis pas un homme politique mais qui suis un observateur de la société et pour le fonctionnement de la démocratie d'une certaine manière c'est important même si c'est très décevant du point de vue stricto sensu politique Merci beaucoup Dominique Volton bien évidemment Catherine Célac dans le dernier journal vers minuit 30 reviendra bien évidemment longuement sur ce renoncement de Jacques Delors et demain Gérard Leclerc dans les 4 vérités vers 7h50 recevra l'un des responsables socialistes Claude Bartholone Bonne fête Daniel demain à 13h Daniel Bilalian Bonne fête j'aurais appelé à 20h vous retrouverez Étienne Lénarte excellente soirée dans quelques secondes la météo signée ce soir Nathalie Riouet avec seulement du soleil sur l'extrême sud excellente soirée merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada